... Ce soir au Ciné-Club, l'unique film de Gilles Gatteuse et Félix Delary, la détériorisation, la déterritro, la déterritoralisation. Oui, enfin, on en discute après. Ce magnifique écran blanc pendant les heures trente, j'espère que ça vous a plu. C'est le genre de film qu'on aimerait voir le plus souvent à la Cinémamec. Direction dans le public ? Oui, parlez bien dans le micro, on vous écoute. Personnellement, j'ai trouvé le film un peu monochrome. Même si je reconnais une présence incroyable, Moby Dick qui crève l'écran. Moby Dick envahit l'écran même. Avec Bresson, on avait encore quelques fragments. Ici, ça ferait vraiment passer Bresson pour un rigolo. C'est encore plus radical. D'autres réactions dans le public ? Personnellement, je l'ai vu 90 fois et je ne m'en lasse pas. Le blanc de l'écran permet aux spectateurs de la Cinémamec de projeter son imaginaire, de voyager, de se déterritorialiser, de se déterritorialiser. Si on voit le film comme je le vois, ça devient passionnant. On nous donne à voir le point de vue du Capitaine Akab qui vampirise l'écran. Gâteuse et Delary traduisent visuellement l'obsession du Capitaine Akab, hantée par la baleine blanche. Ce genre de film me fait un peu broyer du noir. C'est votre point de vue ? Je suis plutôt, malgré tout, très favorable au film, que je re-revois quand même avec un certain plaisir. C'est à mon avis encore plus fort que ce qui a été dit. Personnellement, je ne parlerai pas de film parce que c'est un terme un peu galvaudé. Mais ce cinématographe montre bien que l'écran blanc, c'est la baleine blanche. Mais aussi l'écran où se projettent les obsessions du cinéphile, comme Moby Dick est l'obsession du Capitaine Akab. Et c'est encore plus fort. Le Capitaine Akab est obsédé, angoissé par la baleine blanche, qui fait écran comme l'écrivain Melville est angoissé par la page blanche à remplir. L'écran blanc, c'est en quelque sorte le spectateur en devenir... Tout à fait juste. Le blanc de l'écran permet aussi au spectateur de projeter son imaginaire, de voyager. De se déterritorialiser... Voilà. La déterritorialisation. La déterritorialisation. La déterritorialisation. Pour moi, le blanc de l'écran, c'est faire l'expérience d'un territoire vierge. Avec Bresson, il y avait encore une partie des choses. Pour là, il n'y a plus rien. C'est bien comme ça. Un truc que le cinéma doit faire voir, c'est l'invisible. Pour moi, cet écran blanc, c'est un corps sans organes, comme dit Arthaud. Et évidemment, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est l'invisible. Ce n'est pas autre chose. Vous me faites rigoler, vous, à la cinéma mec. Le film est invisible, la critique inaudible. Vous adorez ça. C'est ça qui est fort, à la cinéma mec. On ne voit rien, on n'entend rien, mais on comprend tout. Bon, sur ces bonnes paroles, on ne va peut-être pas tarder à aller se coucher, non ? J'ai trouvé que ce film était un écran de fumée, un simple écran de fumée. Ils ont surtout inventé l'image blanche, un écran total contre les clichés. Pour nous, ça va au-delà de ça. La salle de cinéma, c'est le bateau. L'écran, c'est Moby Dick. Et le capitaine Aka, c'est Douchet qui vogue à travers son temps d'histoire de cinéma. Les mecs de la cinéma mec ne donnent jamais la parole à l'écran. Vous croyez vraiment que je ressemble à une baleine ? Vous trouvez que j'ai l'air d'un corps sans organes ? Les pirates de la cinéma mec m'en font vraiment voir de toutes les couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501